Générique ... Et c'est Fabrizio Pagani qui est avec nous pour entamer cette émission, le responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinic. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Bonjour. Question stratégique et prenons un peu de hauteur pour entamer cette émission Fabrizio. Bon, 2022 marque évidemment des bouleversements profonds dans le policy mix. C'est la dimension qui nous intéresse après des années de soutien monétaire des banques centrales qui ont été poussées à l'extrême jusqu'à la période pandémique des dernières années. Les banques centrales, la BCE n'y échappe pas, se recentrent sur leur mandat, en tout cas celui de l'inflation qui est le seul mandat de la Banque centrale européenne. Et donc le policy mix se retrouve appauvri avec un vide abyssal laissé par les banques centrales. Et la question est de savoir quelle est l'attitude qu'on peut attendre des gouvernants, de l'action publique, des politiques publiques face à ce vide laissé par la politique monétaire dans le policy mix à un moment où les enjeux sont peut-être n'ont jamais été aussi élevés depuis des générations qu'on parle de la démographie, du climat, des inégalités, de la géopolitique ? Oui, les enjeux sont effectivement énormes. Moi, je vais caractériser un peu la question des banques centrales parce que pour la Fed, peut-être c'est différent. Mais pour la BCE, moi, je ne vois pas la BCE complètement se retirer de, je ne dirais pas d'intervention, mais de la boule, des outils qu'elle a mis en place. Madame Lagarde a souligné que c'est nécessaire, s'il y a un processus de fragmentation dans la zone euro, même des nouveaux instruments pourraient être introduits. Alors, je pense qu'effectivement, le focus va être récalé sur la lutte à l'infraction, comme il doit être, parce que l'infraction est vraiment très préoccupante. En même temps, si quelque chose se passe sur les marchés du souverain, je pense que la BCE sera prête à intervenir et peut-être à introduire aussi des assommements qu'on n'a pas vus jusqu'à ce moment. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'on reste très attentif. D'accord. Donc vous dites que la BCE ne laissera un pain vide aussi abyssal que ce que je décris dans le polysémique européen. En même temps, la BCE, comme elle a toujours dit, elle dit au gouvernement, c'est aussi à la politique fiscale, à la politique budgétaire de jouer son rôle. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est un rôle différent vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Covid. Parce que la Covid, on avait vraiment besoin d'une expansion à tous azimuts et aussi des quantités pour l'injonction d'argent très, très, très élevées. Ici, je pense que, comme a dit aussi les fonds monétaires, il faut des mesures beaucoup plus ciblées, ciblées sur ce qui est touché par l'infraction, par la guerre, par la montée des matières premières. Et ça, ça va être plus facile parce qu'il y aura besoin de quantité d'argent moins élevée, mais plus difficile parce que dessiner ces mesures, c'est plus compliqué. Il y a effectivement quand même un rôle de l'action publique qui est amené à être de plus en plus important quand même dans ce policy mix favorisant. En tout cas, il y a une demande très forte des opinions publiques d'avoir des décisions politiques fortes, structurantes, parfois même peut-être radicales sur certains sujets. Alors, la première urgence pour l'Europe, c'est quand même la question de l'approvisionnement énergétique. Là, ce n'est pas un sujet pour la Banque centrale. C'est bien un sujet pour l'Union européenne dans son ensemble. Ne serait-ce qu'à travers cet exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre des décisions qui sont prises en ce moment, d'ailleurs, au niveau européen face à la question énergétique, qui est la question urgente du moment, Fabrizio ? Oui, c'est une décision compliquée, complexe. Même Mme Yellen, le secrétaire au Trésor américain, a invité les Européens à prendre ces décisions avec prudence. Même les Américains le font. Parce que les conséquences peuvent être très ramifiées et pas nécessairement tout compensibles en ce moment. En tout cas, ça me semble que pour le pétrole, on va vers un embargo progressif, mais c'est une décision de 16 heures, on verra bientôt. Pour les gaz, c'est encore plus complexe, mais les choses à faire sont pratiquement trois. Trouver des sources alternatives de gaz, du point de vue géopolitique, l'Afrique, les États-Unis, l'Afrique du Nord, etc. Trouver des fonds, des sources alternatives d'énergie, les renouvelables, et peut-être aussi comme énergie-pont, aussi retourner au charbon, si c'est vraiment nécessaire. Et la troisième chose, c'est la conservation énergétique, être encore plus efficient. Comment on fait dans le temps court ? C'est-à-dire que, Bréodraghi s'exprimait hier, il dit que l'Italie ne peut pas se passer du gaz russe avant la fin de l'année 2022. On va essayer de mettre les choses en place progressivement, mais entre-temps, il y a quand même des échéances, et il y a des exigences côté russe, décrétées par Vladimir Poutine, avec des deadlines qui arrivent assez vite. On a déjà vu le gaz coupé pour des pays comme la Pologne et la Hongrie. Les prochaines échéances de paiement devant se conformer aux exigences russes arrivent d'ici la fin du mois de mai. Il y a donc là quand même quelque chose à résoudre dans les prochains jours et les prochaines semaines, Fabrizio ? Oui, les gouvernements doivent être très actifs dans les trois domaines que je disais. Mais la substitution ne va pas se faire en 15 jours. Ce n'est pas en 15 jours, mais en quelques mois, on peut arriver à un pourcentage de substitution important. Les vrais problèmes, ce ne sera pas nécessairement l'automne, mais plutôt l'hiver prochain, parce que pour l'automne, on arrivera probablement avec les réserves à être suffisant. Avec le début de l'année prochaine, ça va être le moment le plus compliqué. Par exemple, l'Italie, apparemment dans des données qu'on peut comprendre, ce ne sont pas des données officielles, je vais souligner, pourra arriver à remplacer les gares russes d'une façon qui est entre les 70 et les 80 % l'année prochaine, qui est très important. Et probablement pour le reste, on peut le faire avec d'autres sources d'énergie et avec aussi effectivement de la conservation, qui est un élément très important. Au-delà de la question énergétique, comment vous voyez évoluer l'intégration européenne ? Je comprends que la BCE sera toujours là pour préserver l'euro. La promesse est quand même toujours là aujourd'hui. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Et je me souviens qu'au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu tout de suite l'idée, par rapport à l'expérience Next Generation EU, c'est-à-dire l'idée qu'on arrive à monter un programme commun européen avec un financement commun de la dette mutualisée, on a tout de suite, le marché s'est dit, tiens, l'Europe va pouvoir reproduire ce schéma, amplifier encore peut-être le programme d'investissement commun avec une mutualisation toujours plus importante de la dette européenne. Est-ce que c'est encore quelque chose d'envisageable demain, d'avoir une puissance de frappe européenne commune, plus importante encore ? Oui, plus en général, je dirais que pour la partie économique, au-delà des questions de sécurité et énergétique, l'Europe est confrontée avec la question de quoi faire avec les règles fiscales. On sait que le pacte de stabilité a été suspendu au moment de la pandémie et devrait rentrer en vigueur début 2023. En réalité, dès ce qu'on peut comprendre, on pense qu'il sera suspendu encore une année. Pendant une année, on aura encore de la liberté au niveau national. Et ça, effectivement, doit être lu et interprété vis-à-vis Next Generation EU et aussi éventuellement un programme de Next Generation EU qui est dévoué à la sécurité, à l'immigration, à l'énergie et qui est en discussion. Je comprends que les discussions ne sont pas faciles. Rien n'est arrêté. On devait avoir déjà des premiers pour parler il y a quelques mois, mais ce n'est pas très, très, très... Ils n'ont rien abouti pour le moment. Je trouve que la chose intéressante dans ces contextes est soulignée que dans ces cas-là, peut-être pour la première fois, les premiers pays en bénéficiaires seraient l'Allemagne, qui serait vraiment aussi un bon signal, parce que c'est toujours les pays du Sud, l'Italie et les autres, qui ont bénéficié des programmes européens. Une fois, ça pourrait être l'Allemagne et ça, ce serait vraiment la démonstration de la solidarité européenne. Et ça, ça peut faciliter les discussions ? De voir que l'Allemagne, parce que son modèle économique n'est peut-être plus totalement adapté au nouveau monde, la question du commerce, notamment, et des exports avec la Chine se pose, dans un moment où la Chine ralentit, la question énergétique, évidemment, l'économie allemande est encore très carbonée pour une économie de cette taille. Ça peut faciliter le compromis avec l'Allemagne sur cette question européenne ? Oui, je pense. Il faut voir vraiment quelle sera la réaction des dirigeants allemands qui pourraient avoir aussi l'humilité de dire que cette fois, c'est à nous d'être les bénéficiaires majeurs. Je souligne que ces nouveaux programmes pourraient aussi comprendre des aides pour défendre et protéger nos démocraties. Il y a aussi une question de fausses informations, fake news et tout ça. Et tout ça, peut-être au niveau européen, peut être affronté d'une façon qui est plus efficace qu'au niveau national. Si on termine de manière un peu plus pragmatique sur les marchés et la stratégie d'investissement aujourd'hui de Musinic, au global, quelle est l'idée ou quelles sont les grandes idées directrices qui guident votre stratégie d'investissement aujourd'hui, Fabrizio ? Moi, je pense que la protection contre l'inflation, c'est la chose de la principale. Toujours, toujours. On reste concentré sur cette vidéo. Merci beaucoup, Fabrizio Pagani, qui était avec nous en plateau, responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinic.